coucou mon petit crochet j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo je vous apprendre à faire cette jolie bague tout en crochet avec une petite perle d'eau et une petite chaînette très facile vous allez voir avec une perle de cristal c'est très facile à réaliser je vais là je vous fais la bague et dans un prochain tuto je vous ferai un sautoir alors j'ai réalisé la rouge avec vous qui justement elle n'a pas le ce que celle là c'est en essayant en fait le modèle en le créant ben j'ai fait la jointure ici enfin en fait j'ai cousu la fleur et après j'ai fait la jointure donc j'ai fait la rouge avec vous et puis j'ai essayé avec la rouge la colle une colle que j'ai acheté pour en fait fixer le tissu une colle à tissu mais je suis pas enfin faut la mélanger avec de l'eau pour ça rende mieux il faudrait pas en mettre autant dans le choix j'en ai trop mis par contre c'est super pour fixer les pétales leur donner la forme que l'on souhaite donc voilà ce que l'on va faire aujourd'hui si vous voulez suivre mon tuto c'est parti alors les amis je vais vous montrer quelques je fais quelques trucs il faudrait enfin qu'il faut avoir dans l'absolu pour commencer à faire des bijoux pour faire la bague et que nous allons faire ensemble il nous faut enfin il ne faut pas tout ça bien entendu mais comme je vais faire une bague ensuite je vais faire un sautoir dans le même esprit je vais vous la montrer donc je vais faire une un sautoir dans le même esprit on va pas faire celle ci on va faire d'une autre enfin je vais la faire d'une autre couleur pour celle ci j'ai utilisé tu fils de chez tessiland ils ont des fils de mercerie vous savez les fils pour faire de la broderie basse et les fils qui sont parfaits pour les pour les bijoux fin les bijoux un petit peu délicat comme ceux qu'on va faire donc ça c'est pour le fil on va utiliser un crochet d'une taille de 0,75 je sais pas si vous voyez c'est écrit ici celui là je l'ai acheté chez perlenco c'est la marque dmc j'ai acheté également les gouttes les petites gouttes qui vont aller qui pendent en fait la petite goutte qui pend ici la perle qui est là qui est une perle en verre la goutte aussi c'est des perles en vers ces perles je les ai acheté chez tessiland les outils vous les trouverez chez tessiland il vous faudra une aiguille également pour le fil faut que l'aiguille rien il faut simplement une aiguille pour le fil parfois il nous faudra une aiguille très très fine pour les perles il vous faudra aussi du fil de cuivre très très fin tirer d'une épaisseur de 0,2 ça c'est des des anneaux de taille différente que j'ai acheté chez amazon avec une bague en fait ça ça sert à prendre l'anneau et à pouvoir l'ouvrir avec une pince mais je n'utilise pas de la chaîne doré si vous aimez l'argent ils font aussi en argenté de la colle celle là je les prises chez perlenco c'est de la colle à tissu durcisseur rigidifiant fixateur de forme à base d'eau séchant à l'air donc le tissu la soie le cuir le papier peuvent être rendu rigide à l'aide de ce produit pour un sac en coton il vous faut environ 150 minutes avant on peut carrément rigidifier un sac en coton donc ça c'est pour donner forme aux pétales c'est pour que ce soit beaucoup plus joli envoyer les petites gouttes de perles c'est celle ci que j'ai acheté chez berlinco j'ai acheté plein de trucs à ça je l'ai acheté chez amazon ça sert en fait à vous savez des pistils des fleurs si vous avez envie de faire par exemple au lieu de mettre des des perles vous pouvez faire comme des pistils de fleurs jeu oui ça c'est très important des clous plat parce qu'il ya des clous avec des petites boucles et ça c'est des clous plat c'est vous montrer bon ça marche pas pourquoi pour donner cet effet ici quand vous placez la perle voilà clous plat quoi d'autre paire de ciseaux des petits ciseaux et puis voilà pour l'instant c'est tout c'est déjà pas mal je vais vous laisser tous ces petits liens si vous avez envie de regarder d'acheter ou ne pas acheter vous n'êtes pas obligé pour la bague aujourd'hui on va utiliser alors je vais la faire rouge et crème avec un crochet d'une taille de 0,75 avec un clou plat donc le reste je le laisse là vous voyez les petites perles style un peu zwarovski je vais prendre une perle verte pour changer et bien sûr je vais avoir besoin de lâche d'un petit bout de chaîne de la colle ah oui je vous ai pas montré ça c'est génial c'est des petites perles pareil c'est des perles en cristal pas de voir pas zwarovski mais c'est des toutes petites perles que je vais utiliser surtout pour faire le sautoir elles sont plus petites que les autres alors je sais pas si je peux vous montrer je fais beaucoup de blabla là mais après j'arrêterai voilà vous voyez la différence mais vous allez voir ce que je veux ce que ce qu'on va faire ensemble pour le sautoir ça va être très joli également je vais faire une sorte de petite parure si j'ai la force je ferai des boucles d'oreilles voilà et ça va je les ai acheté ensemble il ya plusieurs coloris pareil sur amazon mais pour l'instant on va utiliser ça ça donc le fils pour celui pour ceux de projets on n'en a pas besoin on va avoir besoin de colle la colle ça pour fixer la perle c'est bon je les prises je vais mettre une petite goutte parce que ma fille m'a fait alors c'est très joli elle m'a dit maman on dirait que c'est une goutte qui est déposée sur la qui se dépose sur la feuille à la rosée du matin je trouvais ça trop joli je fais ça sans réfléchir et on a besoin de plusieurs outils alors pince coupante celle là c'est pour tordre les les anneaux qui est celle ci ça fait des siècles que je les ai tout dégueulasse c'est pour resserrer tac 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 les les anneaux voilà ça c'est des trois pinces qu'il faudrait il y en a une quatrième aussi il faudrait que j'ai mais bon je peux tout avoir et voilà les amis on commence alors nous allons déjà faire la base de du de la bague c'est à dire le contour ici j'ai pas fait une finition très très jolie là donc vous allez faire une base chaînette qui fasse le tour de votre doigt tout simplement moi je vous conseille de ne pas crocheter trop serré cette première base chaînette pour cette bague j'avais fait moi 28 maille en l'air que ça dépend de votre doigt 1 1 2 ne crocheter pas trop serré cette première base chaînette 3 voilà une fois que vous avez la taille vous l'essayez autour du doigt bon vous avez compris un faut que ça fasse le tour du doigt ensuite vous allez faire ben une série de mailles serrées sur cette base chaînette donc à partir de la deuxième maille en l'air à partir de la deuxième maille en l'air du crochet donc une deux vous allez rentrer vous allez faire une première maille serré puis une maille serré dans chaque maille en l'air jusqu'à arriver à la fin de la chaînette de la brille et voilà ensuite c'est simple ça va être répétitif on va faire des rangées de mailles serrées sur cette sur cette première chaînette voilà rangée de mailles serrées on commence toujours de la même façon on une maille en l'air d'accord on tourne dans cette même maille serré ici on fait la première maille serré pour avoir un bon un joli rectangle bien droit et une maille serré dans chaque maille serré je vous l'accorde c'est très petit il faut s'exercer un peu avant surtout quand on n'a pas l'habitude mais le résultat en vaut vraiment la peine enfin moi je trouve ce fil est génial parce que je pense que c'est un fil avec lequel je peux même travailler avec un crochet 0,5 et avoir des choses encore plus fines et plus plus précises voilà on se retrouve à la fin de la rangée les amis arrivé à la fin les amis n'oubliez pas la dernière maille serré dans la dernière maille serré on va répéter là cette même séquence c'est à dire on monte j'espère que c'est pas trop flou je vais petit peu dézoomer un peu voilà parce que je fais beaucoup de gestes alors pour pareil pour recommencer à chaque fois on fait une maille en l'air on tourne et dans la même maille ici serré que l'on vient de faire on commence la première maille serré on va faire autant de rangées que l'on souhaite jusqu'à atteindre en fait l'épaisseur ici que l'on veut moi ici j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangées on se retrouve après les amis j'ai fait 7 tours au total et là je vais couper le fil en laissant un petit morceau pour pouvoir coudre je termine avec une maille en l'air pour bloquer le fil et je passe le fil que je viens de couper ok on va prendre le la petite aiguille et on va fermer la bague qui est la base de la bague on va fermer on plie tac on pose bien les côtés bien en face de l'autre on passe moi je vais passer par en dessous voilà je passe d'un côté ici et alors l'autre côté un côté et l'autre côté alors un côté et l'autre côté voilà jusqu'ici voilà une fois cette étape finie vous faites une petite un petit nœud avec les deux fils ici c'est mieux de bloquer au maximum et ensuite les deux fils on va les cacher avec une aiguille à tricot en traversant les mailles comme je vous ai toujours montré je vais vous montrer ici et ça ce sera à faire avec tout c'est à dire quand je vais vous montrer comment on fait les pétales de la rose il faudra cacher pareil simplement vous prenez l'aiguille et puis vous traversez vous n'avez pas besoin de faire énormément de aller-retour parce que vu que c'est des petites pièces et que les mailles sont très 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 serrées vous allez pouvoir faire vous allez pouvoir cacher ça très facilement en traversant vous voyez juste une allée vous passez et vous coupez à ras et on n'en parle plus donc ça c'est notre base et alors ce que je vous expliquais tout à l'heure c'est que je suis bête parce que j'ai laissé la couture visible mais en fait vu qu'on apprend toujours de ses erreurs n'est-ce pas je vais laisser cette partie là puis en fait la rose on va pouvoir la coudre au dessus ici au niveau de la couture voilà on va cacher ce fil comme ça on va garder cette base tranquillement dans un coin on va s'occuper de la fleur on va faire dix pétales en tout car on va faire deux euh comment dire deux groupes de feuilles alors le premier on va laisser un morceau de fil pour pouvoir coudre les quatre autres à ensemble alors je vous en je vais vous apprendre à en faire une en fait c'est des pétales qu'on va faire je vais vous apprendre à faire un pétale et on en fera donc dix en tout on va commencer par faire une chaînette de huit mailles en l'air j'espère qu'il n'y a rien qui dérange et que vous arrivez à voir surtout là qui me alors une deux trois quatre cinq six sept et huit vous faites un jeté dans la troisième maille en l'air à partir du crochet donc dans cette ci on va faire deux brides au même endroit une et deux dans la maille en l'air suivant doit faire deux doubles bris donc on fait deux jetés on va bien dans la maille en l'air suivante et on passe dans les deux premières boucles dans les deux boucles suivantes et dans les deux dernières boucles à nouveau une deuxième double bris donc on fait deux jetés et on rentre au même endroit donc dans la même maille on passe dans les deux premières boucles ensuite on passe dans les deux boucles suivantes et dans les deux dernières boucles dans la maille en l'air suivante on va faire une bride simple dans la maille en l'air suivante on fait une bride simple dans la maille en l'air suivante on passe dans les trois là ici boucles en même temps dans la dernière maille en l'air on va faire une maille serré une maille coulée au même endroit tac et tac et une deuxième maille serré toujours au même endroit on va venir cacher le petit fil ici donc on tient bien contre là déjà la moitié des pétales qu'on a fait on fait un jeté car comme dans un miroir on va faire la même chose de l'autre sens comme si on était en train de faire une feuille et le pétale c'est un peu la même chose donc dans la maille ici qui correspond dans la maille en l'air de l'autre côté qui correspond à la demi bride qu'on a fait et ben on va faire une demi bride en cachant donc en contournant le petit fil que l'on que l'on tient bien donc on fait une demi bride dans pas dans les trois boucles en même temps dans la suivante ici on fait une bride dans la suivante également une bride dans la suivante on fait deux doubles brides donc on fait deux jetés une et deux et dans la dernière ici on a un dernier espace on fait deux brides une et deux et vous vous souvenez on a commencé par deux mailles en l'air bon termine par deux mailles où l'attendez la deux mailles en l'air une et deux et ici au centre au même endroit on fait une maille coulée voilà le petit fil que l'on a caché en fait j'ai oublié de vous dire de le couper on va le couper à ras puisqu'il est caché voilà ça ne nous embête pas et on va faire le milieu de la du pétale donc une fois qu'on est arrivé ici on va faire des mailles coulées au centre il a fait quand un petit coeur donc donc on rentre pas ici puisqu'on vient de faire la maille coulée là dans la suivante entre les deux brides de chaque côté on rentre et on fait une maille coulée on va faire la même chose dans l'espace suivant dans l'espace suivant dans l'espace suivant dans l'espace suivant à l'arrivée à la fin et on en fait une dernière une maille en l'air derrière à la fin vous voyez ça fait un petit coeur traversé par une petite rangée de mailles coulées celui ci je vais lui laisser un assez long morceau de fil pour pouvoir coudre comme je vous disais les suivants ensemble donc on termine toujours par une maille coulée à la fin et on passe les fils on va en faire dix comme je vous disais tout à l'heure de cette façon pour je vais en faire déjà cinq je vais vous montrer comment on emboîte les cinq pétales comment on emboîte on va coudre simplement les cinq pétales ensemble et pour les autres vous allez cacher en fait ce dernier petit fil vous le cachez vous le traverser tout simplement avec l'aiguille ok comme on a fait pour pour la base de la bague on se retrouve quand on aura déjà les cinq premières pétales une fois qu'on a les cinq pétales et on en a un avec le fil qui va accrocher par dans les quatre autres vous placez bien les pétales avec la petite chaînette qu'on a fait au milieu vers vous vous prenez par exemple le deuxième et vous essayez de placer un peu il va il va se chevaucher sur l'autre mais pas à la moitié voyez juste un petit peu et au centre du petit coeur on va rentrer et on va faire hop on va se repositionner dans le deuxième on prend le troisième on le place pareil on rentre au milieu on repasse dans le deuxième on repasse encore et voilà on est placé ici dans le troisième on prend le quatrième on fait la même chose on désunis au centre là j'unis donc le quatrième avec le troisième voici le dernier on le passe et on joint pareil le milieu et puis là on va le joindre avec le premier pour que ça fasse comme un petit cercle on repasse mais parce que passer une seule fois en fait ça suffit pas donc tirer bien pour que tous se rejoignent repasser si vous devez repasser ça c'est de la couture bien serré tout ça et on a un résultat comme celui là alors on va faire un nu ici de couture hop et hop on ferme on cache ce petit fil dans le dos et ensuite on va faire la même chose encore 5 pétales on va joindre de la même façon et par contre cette fois ci on gardera le fil de la fin celui là on va le cacher mais pour le deuxième pétale on va garder le fils qui va nous aider à joindre les deux l'un le dessus de l'autre et voilà une fois qu'on a les deux petites parties j'ai oublié de cacher ce film peut-être qu'on va l'utiliser plus tard on va les placer l'un au dessus de l'autre en essayant d'alterner avec les pétales on va laisser pour l'instant les pétales de côté j'ai oublié on va faire le centre de la fille de la fleur on va faire un cercle magique ne faites pas trop grand un cercle magique dans lequel on va faire 5 mailles serrées ne serrez pas trop une 2 3 4 et 5 on va fermer le cercle ici pas trop serré pour l'instant pour qu'on voit bien les mailles serrées donc on a bien une deux trois quatre cinq qu'on va faire mais on va fermer le tour en faisant une maille coulée dans la toute première maille c'est riz et dans cette même maille serré on va faire deux mailles en l'air trois brides une 2 et 3 2 mailles en l'air à nouveau et une maille coulée toujours au même endroit on va dans la maille serré suivante et on fait la même chose on fait une maille coulée d'abord pour se placer dans la maille serré suivante deux mailles en l'air et puis je vais enlever ça parce que le fil est en mêlée excusez moi trois brides au même endroit une deux deux trois deux mailles en l'air et une maille coulée toujours dans la même maille serré on va dans la maille serré ici suivante qui est juste à côté et on fait une maille coulée deux mailles en l'air deux mailles en l'air trois brides une deux et et on a joué plus trop trois deux mailles deux mailles deux mailles en l'air et une maille en l'air et une maille coulée toujours au même endroit il nous reste deux mailles serrées donc on va faire la même chose pour les deux mailles serrées qui restent alors il y en a une qui est là et l'autre qui est juste à côté c'est pour ça que c'est un petit peu difficile parce qu'elles sont juste les unes après les autres la mailles serrées suivante elle est là voyez et la dernière à côté donc dans la maille serrées suivante une maille coulée et il y a il y a il y a Et voilà, il nous reste une maille serrée qui est là. La dernière, mailles coulées, 2 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2 et, excusez-moi, 3. Deux mailles en l'air, une maille coulée au même endroit. Pour fermer, on va faire une maille, décidément, une maille coulée dans la maille, c'est tout pour mettre en maille serrée là où il y a le premier pétale. On fait une maille coulée et on coupe le fil. Et on cache avec une aiguille à tricot. Celui-là, on va le garder pour pouvoir coudre le pétale, enfin le centre ici. Enfin, quoi qu'on n'a pas besoin vraiment de le coudre. Peut-être 2, 3 points d'aiguille. Alors les amis, nous voilà avec l'assemblage. Donc vous allez prendre la tige. La tige et la perle de la couleur de votre choix. Vous la placez de cette façon. Vous rentrez la petite fleur que l'on vient de faire. Et ensuite, alors, vous prenez le milieu ici. Vous rentrez cette partie. Et ensuite, oui, celle-ci. Après, il faut coudre un peu quand même. Voilà. Alors, à l'arrière, vous allez prendre la pince. Celle-ci qui est arrondie. Vous allez bien enfoncer. Et plier la tige. Ok. Alors, oui, pas trop. Parce que sinon, ça fait que la perle, elle est de traviole. Donc vous la pliez de façon, alors, angle droit. Ok. Une fois qu'on a ça, on va couper. Parce qu'elle est trop longue. Et comment j'avais fait, moi, ici. On va couper là. À peu près. Toujours avec la tige arrondie. Vous allez prendre le bout. Le rentrer à l'intérieur. Vous allez tendre. Vous allez voir, ça va s'enrouler tout seul. Hop là. Jusqu'à arriver. À la fin. Il faut qu'il ferme. De cette façon. Ok. Bon. Une fois qu'on a ça. On va quand même coudre un peu tout ça. Alors, vous allez prendre l'aiguille. Je ne sais pas ce que j'ai. J'ai un chat dans la gorge. Celle-ci, on ne va pas vraiment la coudre. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de la coudre. Ou peut-être un petit peu. Bon, allez, un petit peu. Vous allez faire. En fait, quand je dis coudre, c'est vraiment faire des petites pointes de couture. Attention, c'est la tige qui est derrière. Des petites pointes de couture pour ne pas que... Voilà. Surtout au centre. Vous avez envie que les pétales restent à leur place. On peut faire des petites pointes de couture. Et je traverse toutes les pétales. Les rouges également. Voilà. Alors, à l'arrière. Ici, vous n'avez pas besoin vraiment de cacher le fil. Mais, on va faire quand même une pointe de couture. Enfin, un noeud de couture. Allez. On va faire un noeud de couture. Et puis, vous ne coupez pas à ras. Sinon, ça va se défaire. Ensuite, alors, on a trop de fil. Donc, celui-ci, celui du milieu. On va garder le plus long. Donc, celui-ci, on va simplement le cacher. Et là, avec le plus grand. Le coup à ras, celui-ci. Ah, puisqu'il est caché. Et là, avec le plus grand. Vous n'êtes pas obligé de le faire dans l'ordre que je suis en train de faire. Le principal, là, c'est de comprendre ce que je fais. C'est que, simplement, je vais un peu attacher les pétales, simplement. Et mais vraiment au centre. Parce qu'après, on va rajouter un peu de colle. pour fixer. Et là, faites attention de ne pas de ne pas de traverser le centre blanc. Donc, on s'occupe vraiment que des rouges. Alors, Worthy, mh. Ja. 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 Je peux en être en même temps je peux en, en en Quelques pointes de couture. Vous allez voir, le sautoir va être super beau. On va utiliser déjà cette fleur et on va en utiliser d'autres. Avec des rajouts de perles. Ça va être très joli. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Alors une fois que c'est fini, on fait un nœud de couture. Pareil. On peut garder le fil ? Oui, on va garder ce fil. Alors, pour l'arrière, on va rajouter d'abord la goutte. Pour ça, on va prendre un peu de chêne. Alors, pas trop longue. Combien j'ai pris moi ici ? A peu près ça. Alors, on prend la pince qui coupe et on choisit la taille que l'on veut. Pourquoi est-ce que j'ai coupé ? Je n'ai pas coupé du tout. Voilà. Et alors, vu qu'ils sont très intelligents chez Amazon, je vais remettre le petit bout de fil pour ne pas perdre et pour ne pas surtout que ma chaîne s'en mêle et que je puisse la réutiliser après. Très bien. Donc, on a la petite chaîne. On a notre goutte. On va prendre ici, si vous avez le choix. On va prendre une taille moyenne. Là, j'ai des petites, petites mais épaisses. Assez petites mais épaisses. Enfin, je veux dire, le diamètre, il est assez épais. Donc, il m'en faut une pas trop épaisse. Voilà. Pas trop épaisse pour qu'elle puisse rentrer, en fait, dans la goutte et surtout dans la chaîne. Peut-être que je n'ai pas pris la bonne. Je ne suis pas sûre d'avoir pris la bonne, les amis. Laquelle j'avais pris pour... Donc, on la passe dans la chaîne. Oui. Génial. Et ensuite, eh bien... Non, celle-là, c'est pour la goutte. Oh non, ça revient même. Je crois que j'ai essayé une autre. On passe la goutte, on passe la goutte. Hop. Voilà. À l'aide de l'autre pince, vous allez fermer un peu. Et alors, moi, ce que je fais, j'espère que vous voyez, c'est que je serre ici. Voilà. Attention. Voilà. Je serre ici pour bien bloquer, en fait, l'anneau. Voilà. Et là, je rentre à l'intérieur et comme c'est rond, c'est arrondi, j'appuie de chaque côté pour bien l'arrondir. Et là, il a une forme ovale, mon rond. Donc, je vais le resserrer un peu. Je n'ai pas envie de casser la paire. Voilà. Parfait. Et j'ai essayé de prendre un petit anneau tout petit. Ah, j'ai petit aussi et fin. Je ne les ai pas tous essayés, mais s'ils rentrent dans la chaîne, c'est mieux un petit anneau comme ça. C'est pas gagné, les amis. C'est pas gagné. Oui, allez. Et on le place ici. Tac. Tac. Ah, l'anneau qu'on a créé tout à l'heure. Voilà. Et avec l'autre pince, on fait la même chose que tout à l'heure. On ferme. Voilà. Je vais fermer comme ça. Comme l'allon est petit, ben, difficile de le travailler. Et voilà. Donc, on a la fleur. On a la goutte. Et on a la bague. Maintenant, on va coudre. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on va coudre dans la partie ici, où là où on a fait, on a cousu les deux parties tout à l'heure. Ça, on ne verra rien. Alors, grâce à un pinceau, vous allez, euh, ne vous inquiétez pas, c'est blanc, mais au séchage, ça va devenir transparent. Euh, ils disent qu'il faut, euh, deux, trois jours pour qu'il sèche à l'air libre. Vous pouvez le mettre dans le four, mais je vous déconseille. Donc, déjà, vous appliquez, euh, donc, vous appliquez, euh, donc, le durcisseur, les parties que vous voulez durcir. Moi, je veux lui donner des... une forme fixe aux pétales, donc, j'applique généreusement, en fait, le produit sur le bout des pétales. C'est surtout ça que je veux, parce que, bon, l'intérieur, vous voyez, le rebord, en fait, des... des pétales. Ensuite, en séchant, ben, grâce à la pince, je vais lui donner vraiment la forme définitive que je souhaite. Il faut bien l'étaler. Bon, on peut le faire avec la maïzena, je crois. Mais, bon, préparation, la maïzena, euh... C'est... oui, c'est possible. C'est possible de le faire avec de la colle à bois. Je crois que j'avais fait un tuto. Là-dessus. Mais j'ai trouvé ça, et je trouve que c'est quand même bien pratique. parce que c'est dans un pot, on n'a plus qu'à l'ouvrir et appliquer. Donc, voilà, les amis, le séchage. Alors, je pense que la prochaine fois, je vais diluer la colle avec un peu d'eau. Comme ça, ce sera moins mastable, parce que je trouve qu'il y a une différence de couleur, du coup. Mais sinon, ça, ça marche bien, hein. Ça, ça fonctionne. Ça, pour fonctionner, ça fonctionne. Mais il faut le diluer avec de l'eau. Je pense que c'est mieux. Alors, je vais l'essayer. Et voilà, mes petits crochets, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez aimé, laissez-moi un petit like, un petit commentaire. Je me ferai un plaisir de le lire et de vous répondre. Je vous fais plein de gros bisous, plein de gros câlins. Et je vous dis à très, très bientôt sur ma chaîne. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501